Alors, bonjour Michel. Enfin, je dis bonjour, mais on s'est déjà parlé depuis dix minutes, c'est pas grave. Bonjour Christian. Bonjour officiellement. Je dis Christian parce que je te cognais. Oui, mais comment tu m'appellerais si tu me connaissais encore mieux, si on était dans la transparence? Je t'appellerais mon Dalaï Lamotte. Ah, j'aime ça. Ça me fait du bien. Alors, aujourd'hui, on est à Webcom, une nouvelle fois. Je crois que tu es là depuis le tout début de Webcom. Bien, je pense que oui. Je pense que oui. Et là, tu es venu faire une conférence, mais ce n'est pas vraiment une conférence. Bien oui, c'est une conférence, mais sans sujet prédéterminé. Ça, c'est le fun. Oui, c'est vraiment là... Sans filet. Tu te lances dans le vide et tu essaies de voler. OK. Mais alors, comment tu fais pour contrôler ton discours dans ce temps-là? Je ne contrôle pas mon discours. Et c'est en même temps une bonne leçon pour le Web. On ne contrôle pas son discours. Tout ce qu'on contrôle, c'est notre prestation. Tout ce qu'on contrôle, c'est notre impulsivité. Tout ce qu'on contrôle, c'est nos connaissances. J'ai la chance d'avoir beaucoup de connaissances sur les médias sociaux. J'ai la chance, et par plusieurs conférences que j'ai faites auparavant, et par, évidemment, mes services de consultante, d'avoir déjà eu une grande panoplie de questions inimaginables à propos des médias sociaux. C'est vrai. Et d'avoir répondu à ces questions-là. Alors, c'est un peu ce que je vais faire après-midi. Ça veut dire que tu es bien entraîné, là? Bien, je pense que oui. Disons que la question auxquelles je n'ai pas de réponse, ça fait un méchant bout que je ne l'ai pas eue. C'est ça. Mais alors, donc, ton laisser-aller, ta facilité à te lancer dans le vide, ça vient du fait que tu as une expérience derrière qui te permet de garder un certain contrôle. Et voilà. OK. Et voilà. Est-ce que tu penses que tes clients ont ce contrôle, ou est-ce que tu penses que tes clients, quand tu vas parler d'une stratégie sur le web et tout ça, ils capotent parce qu'eux, ils ne veulent pas de transparence? Ils veulent garder les apparences? Ça dépend des clients. Puis, en général, mes clients n'ont pas ce problème-là, puisque déjà, ils me paient quand même un certain montant pour avoir mon input. Alors, généralement, ils vont prendre très sérieusement en considération l'input que je vais leur transmettre et ils vont mettre en pratique ce que je leur suggère de faire. Évidemment, moi, les clients que j'ai principalement, c'est des clients qui ont déjà des expériences web, qui ont déjà des gros investissements web. Et eux, ils veulent augmenter la rentabilité. Alors, dans ces cas-là, entre autres, ils viennent me voir pour s'assurer, justement, qu'il y a une certaine pérennité des investissements qu'ils font ou qu'ils vont faire. Ceci dit, il y a des limites à la transparence. Tu seras d'accord avec ça? Oui. Même toi, dont la vie est très transparente, tout n'est pas transparent. Non. Puis, il y a bibite électrique. Je veux le savoir. Moi, je le sais, mais vous, vous ne le savez pas. C'est justement un bon exemple. Tu sais, souvent, les gens disent que moi, j'ai dit tout. Oui. Ce qui est, comme toi, comme on se connaît, tu sais que c'est complètement faux. Je parle souvent de mon amour, l'amour de ma vie, qui s'appelle bibite électrique. Ceux qui la connaissent savent qui c'est. Ceux qui ne la connaissent pas ne la connaissent que sous ce nom-là. Puis, je dis souvent, vous lisez ce que j'écris, mais vous n'avez pas lu ce que je n'ai pas écrit. Exact. Et vous n'avez aucune idée de quel est le pourcentage de ce que je vis qui est effectivement écrit et quel est le pourcentage qui n'est pas écrit. Et moi, je peux vous dire que ce qui est écrit, bien que ce soit authentique, que ce soit vrai, que dans beaucoup de cas, ce soit spontané, ce n'est quand même qu'une infime partie de ce que je peux vivre dans une journée. Et entre autres, j'ai plusieurs clients qui ne sont jamais mentionnés. Et les clients qui sont mentionnés, je ne révèle qu'une portion qu'eux ont autorisé que je révèle. Des fois, je fais des business cases. Des fois, j'explique des faits. Puis, c'est drôle, parce que, tu sais, des fois, je fais ce qu'on appelle des exemples white label. C'est-à-dire un exemple qui n'est pas fictif, mais qui est basé sur une entreprise que je nomme pas. Et quand je publie ce genre d'exemple-là, souvent, j'ai plein d'appels de gens qui disent, « Ah, Michel, tu parles de moi? » Non. Alors, c'est drôle. Tu sais, des fois, quand tu prends des exemples génériques, des fois, ça touche beaucoup de monde. Exact. Mais alors, dis-moi, si je comprends bien, la transparence que tu pratiques et que tu prônes, ce n'est pas vraiment une transparence au sens où tout n'est pas translucide et on ne voit pas tout. Finalement, c'est des éclairages, mais des éclairages vérités. Donc, c'est comme de la lumière blanche, mais dirigée sur certaines zones. Ou plutôt, je dirais, c'est… On se garde une petite gêne, on se garde des autres dons quand même. Oui, puis c'est nécessaire. OK. Et je dirais que c'est une transparence qui est vraie au moment où elle est transmise. Cependant, cette transparence-là, évidemment, elle ne représente qu'un pourcentage d'une image qui est beaucoup plus longue. D'accord. Mais alors, dans la mesure où on a de plus en plus d'outils, un environnement informatique, électronique, cybernétique de plus en plus présent, qu'on est suivi à la trace avec nos petits téléphones, on a notre adresse IP qui nous suit partout, qu'à la limite, nous-mêmes, on se met sur Facebook, on explique où on est, à quel endroit on est, qu'est-ce qu'on fait, Foursquare, etc., est-ce que, d'une certaine façon, il ne va pas y avoir une évolution encore plus grande de la transparence ? Est-ce qu'il y a une évolution à prévoir dangereuse de la transparence, un côté Big Brother ? Est-ce que les caméras dans la ville qui nous suivent partout, ça t'inquiète ? Oui, d'une certaine façon, il y a une certaine inquiétude. Cependant, il faut comprendre aussi que la notion vie privée, vie publique, cette notion-là évolue. Elle évolue avec les technologies, elle évolue avec les siècles. On va se rappeler, au début du 20e siècle, il y a des gens qui avaient peur de se faire prendre en photo parce qu'ils avaient peur que leur âme disparaisse dans l'appareil photographique. Alors, il y a encore des gens qui ont peur de se géolocaliser, de peur qu'on les trouve… Bon, il y a certains cas où c'est tout à fait légitime, il y a certains cas où c'est de la paranoïa. Il faut rien faire la différence entre les deux. Et il faut aussi comprendre que, même dans la vraie vie, au nom de la transparence, tu ne peux pas tout dire. Même dans la vraie vie, on va oublier le web, c'est quand même bien de se garder une petite gêne. C'est quand même bien de se garder une décence. Tu sais, quelqu'un qui est vraiment, vraiment pas beau et qui te demande « comment tu me trouves aujourd'hui ? » Est-ce que tu vas lui dire « t'es vraiment, vraiment pas beau ? » Je ne suis pas sûr que ce soit très, très gentil de le faire. Tu peux lui dire « par contre, j'ai déjà vu des journées où tel costume t'allait mieux. » Alors ça, je veux dire, c'est… Et pareil en affaires. Et pareil en affaires. Tu ne vas pas blaster ton client ou ton employeur. Ou ton employeur. Ou même ton employé. Ou ton employé. Et il faut comprendre aussi que, tu sais, souvent, il y a des enjeux qui me disent « Ah, bien nous, on est dans un secteur extrêmement réglementé, on ne peut pas parler. » Oui, vous avez un secteur réglementé. Mais la réglementation suppose qu'il y a une portion qui n'est pas réglementée, dont vous pouvez parler. Alors, est-ce qu'il y a un réglementé qu'on ne peut pas dire ? On ne peut pas le dire. Moi, je fais du conseil stratégique. Alors, les stratégies que je développe pour mes clients, c'est un avantage concurrentiel pour eux. Je ne peux pas les dire au monde entier. Mais ce qui n'est pas contingenté par soit des règlements ou soit par des ententes contractuelles ou soit par le « common sense », ben là, regarde, tu peux en parler ? Absolument. Super. Écoute, les œufs sont cuits. Mon petit peu a l'air a sonné. Je te remercie beaucoup de cette petite conversation très transparente. C'est toujours un plaisir de te rencontrer en ligne ou hors ligne. Hors ligne. OK, alors à bientôt, Laïka, pour un petit check-in. Ou chez toi, ou chez moi, ou ailleurs. Ou ailleurs, OK.